Entrez dans l'univers de Maudit Maudit, un petit jeu d'association d'idées malicieux de 3 à 6 joueurs où vous devrez retrouver le bon mot au bon moment. Voici la règle du jeu. Dans Maudit Maudit, il vous faudra gagner plus de points que vos adversaires en devinant et en faisant deviner des mots. A l'ouverture de la boîte, vous découvrez des cartes mots avec une face mots secrets et une face symbole, des cartes mauvais sort et une tuile malédiction. Avant de débuter la partie, empilez la moitié des cartes mots au milieu de la table. Elles vous serviront à compter les points en fin de manche. Une carte égale un point. Mettez la tuile malédiction et les cartes mauvais sort à côté. Puis mélangez les cartes mots restantes et empilez-les dans la partie gauche de la boîte. La mise en place est maintenant terminée. C'est le dernier joueur ayant fait un rêve prémonitoire qui joue en premier. Pour débuter une manche, prenez la boîte en main et retournez la première carte dans la partie droite. Attention ! Ne laissez pas vos voisins voir les cartes. Ensuite, choisissez un mot secret à faire deviner parmi deux possibilités. La carte de gauche indique deux symboles qui correspondent à deux mots sur la carte de droite. Le nombre précis d'indices pour chacun est indiqué sous le symbole. Attention ! Ne révélez jamais le nombre d'indices aux autres joueurs. Dans cet exemple, on aura le choix entre le mot « palmier » en quatre indices ou le mot « boule » en deux indices. À savoir, pour le choix du mot secret, il existe deux types d'effets bonus indiqués sur la face symbole de chaque carte. Si vous réussissez à faire deviner un mot secret en un indice, gardez la boîte et rejouez une nouvelle carte. Si vous réussissez à faire deviner un mot secret avec ce symbole, avec un nombre exact d'indices ou avant, posez une carte « mauvais sort » devant un adversaire, il perdra un point en fin de partie. Une fois le mot secret choisi, donnez des indices un par un et essayez de faire deviner ce mot avec le nombre exact d'indices indiqués sur la carte « face symbole ». Voyons un exemple pour faire deviner le mot « poisson » en quatre indices. Pour le premier indice, « astrologie », vos adversaires proposent horoscope et signe. Au deuxième indice, « lune », les réponses sont « planète » et « constellation ». Enfin, le troisième indice, « que » reçoit la réponse « poisson ». C'est la bonne réponse et aussi la fin de cette manche. Il existe quelques points à savoir pour le bon déroulement de la partie. Chaque indice doit avoir un lien avec le sens du mot « secret ». Un indice ne peut pas être un mot de la même famille que le mot « secret » ou qu'un indice déjà proposé. Les adversaires peuvent proposer une réponse chacun et dans n'importe quel ordre, sauf dans les parties de 5 à 6 joueurs où l'on comptera 3 réponses maximum avant de passer à l'indice suivant. À la fin de chaque manche, quand le mot « secret » est trouvé, c'est le moment de compter les points. Si le mot « secret » est trouvé avec le nombre exact d'indices indiqués, le joueur ayant deviné et celui ayant fait deviner gagnent autant de points que le nombre d'indices. Si le mot « secret » est trouvé avant le nombre exact d'indices indiqués, seul le joueur ayant deviné gagne autant de points que le nombre d'indices qui ont été donnés. Si deux joueurs prononcent la bonne réponse en même temps, ils gagnent tous les deux les points. Si le mot « secret » n'est pas trouvé, personne ne gagne de points. Pendant toute la partie, il faudra rester sur vos gardes pour éviter la tuile « malédiction ». Si la majorité des joueurs trouvent qu'un indice donné n'a pas de lien avec le mot « secret », alors le joueur ayant donné l'indice met la tuile « malédiction » devant lui, même si elle était devant un autre joueur. À la fin de la partie, cette carte fait perdre quatre points au joueur qu'il a devant lui. Par exemple, si l'on doit faire deviner le mot « chien », alors dire « blanc » comme indice n'est pas correct, car les chiens ne sont pas tous blancs. Quand la boîte a fait deux tours de table, celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est tout pour la règle. Surtout, méfiez-vous des mauvais sorts. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada